Pour être un bon gérant, il faut être un joueur. Alors vous êtes un joueur ? La définition du joueur, c'est quelqu'un qui perd en souffrant moins que la moyenne des gens. Tout le monde peut gagner, mais c'est ce qui se passe quand vous perdez qui différencie un être normal d'un joueur. Un gérant action a un pouvoir par rapport à un banquier qui est ahurissant. Je vais supprimer les comités au bout d'un an parce qu'ils se rendaient compte que je ne suivais pas obligatoirement leur avis. Je savais que si les performances étaient bonnes, globalement je resterais gérant, que si elles étaient mauvaises, je serais viré. Pour nous, c'est relativement facile de faire toujours la même chose parce que ça marche en fait. Si on regarde sur une période suffisamment longue, c'est-à-dire 5 ans, on est quand même assez régulièrement dans les meilleurs fonds. Ce qui est important quand vous regardez une société, c'est la rentabilité des capitaux engagés. Si vous achetez pas cher des sociétés qui ont une rentabilité nettement supérieure à la moyenne, il y a des chances que vous bâtiez le marché. C'est tout. Toutes les études démontrent que les stratégies value surperforment les stratégies croissantes. En d'autres termes, si vous achetez les titres les plus chers du marché, vous avez des chances de sous-performer. Si vous achetez des titres les moins chers du marché, vous allez surperformer. Vous avez beaucoup d'informations, il faut la traiter et si vous la traitez bien, vous allez gagner de l'argent. Après, vous pouvez avoir des stratégies très simples qui vous permettent de gagner de l'argent en bourse. Quelles sont ces stratégies très simples ? Indépendance AM est le fonds d'investissement français le plus rentable des 30 dernières années. Avec une performance annualisée de 13,2% par an, il fait presque deux fois mieux que le CAC 40 sur la même période. Ses résultats exceptionnels ne sont pas dus au hasard, mais à la sagesse et à l'expérience d'un gérant exceptionnel, William Higon. William est souvent qualifié du Warren Buffett français. Il a rejoint Indépendance AM il y a 30 ans et il en est devenu propriétaire il y a maintenant 15 ans. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, il continue à gérer le fonds d'une main de maître et à délivrer des performances exceptionnelles malgré un contexte économique agité. William, c'est un homme plein de sagesse qui a soif de partager tout ce qu'il a appris au cours de sa belle carrière. Pendant cet échange, j'ai voulu revenir aux origines de William Higon, comprendre dans quel contexte un enfant grandit pour finalement devenir le premier gérant de fonds français. J'ai ensuite voulu comprendre le secret de la méthode d'investissement de William qui lui permet de délivrer des performances exceptionnelles indépendamment du contexte économique. Enfin, William m'a partagé les critères qu'il utilise lorsqu'il analyse des entreprises, des sociétés, comment identifier les futurs vainqueurs, mais surtout comment identifier les futurs perdants. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, en compagnie du Warren Buffett français, on a parlé des origines du meilleur gérant de fonds français de ces dernières décennies, de ses convictions vis-à-vis de l'inflation, de la guerre et du cash. Enfin, il m'a expliqué en détail la méthode d'investissement de son fonds et comment vous pouvez l'exploiter pour investir comme des professionnels. Bon visionnage. William Egon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être revenu sur le podcast. Merci de m'avoir invité. On en parlait à l'instant, c'était un plaisir pour moi. Vous êtes le gérant de l'indépendance AM. Vous en êtes le gérant depuis maintenant plus de 30 ans. Il y a une vraie dynamique, une vraie histoire presque d'amour, j'ai envie de dire, entre vous et ce fonds. Enfin, j'espère. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous y êtes encore. Et ce n'est pas n'importe quel fonds parce que vous êtes un des meilleurs gérants français et même européens. Votre fonds, il a réalisé une performance annulisée ces 30 dernières années de plus de 13%. Donc, c'est colossal. C'est ce qu'on appelle de la surperformance. C'est la définition. Et donc, avant de rentrer un petit peu dans la stratégie et votre philosophie d'investissement qui est particulière, qui est originale par rapport à la plupart des autres gérants de fonds, je voudrais vous poser une question. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir dans cette voie ? Pourquoi devenir gérant de fonds ? Pourquoi l'analyse d'entreprise ? Alors, en fait, je suis devenu gérant de fonds parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Donc, j'étais banquier d'affaires et je devais avoir à peu près 40 ans. Et je me suis rendu compte que je n'amènerai jamais de mandat et que j'étais un bon analyste, mais qu'à 40 ans, si vous n'amenez pas de mandat, vous êtes trompé de voix. J'ai eu la chance de rencontrer une chasseur de tête qui m'avait dit, tiens, qu'est-ce que vous savez faire, etc. Je lui avais dit, bon, globalement, j'analyse bien les sociétés. Elle m'avait dit, et j'avais une bonne expérience de la bourse au début de ma carrière. Elle m'a dit, pourquoi vous ne recommenceriez pas à aller dans ce secteur ? Je lui avais dit, personne ne voudra de moi. Ça fait 20 ans que je n'ai pas touché à ça. Néanmoins, bon, c'est une idée qui m'était venue en tête, disons. Et Ciparex, à un moment, a recruté le gérant du fonds indépendance-expansion. J'ai postulé, et comme j'avais fait aussi du capital développement, et que Ciparex est une société de capital développement, et qu'il pensait que tous les gens qui faisaient du capital développement étaient intelligents, j'ai été recruté. Alors, tout ce que vous venez de dire, je l'avais déjà entendu dans d'autres interviews. Vous en avez déjà parlé. Je sais que vous êtes de l'école. Choisir entre changer d'avis et radoter, vous préférez la seconde option, vous l'avez déjà dit. Mais justement, ce que je voudrais comprendre chez vous, c'est remonter un petit peu plus loin. C'est comprendre qu'est-ce que les auditeurs et les particuliers, et on va dire le grand public, doit savoir de William Higon pour comprendre qui il est aujourd'hui. Les origines de William Higon ? Alors, en fait, pour être un bon gérant, il faut être un joueur. Donc, ça fait peur à mes investisseurs, mais fondamentalement, vous travaillez les dossiers. Vous devez connaître très... Il faut faire le homework, c'est-à-dire analyser les comptes. Quand il y a des publications semestrielles ou trimestrielles, vérifiez que vos prévisions ne sont pas systématiquement fausses. Donc, ça, c'est la base. Et une fois que vous avez fait ça, vous jouez ou vous ne jouez pas, c'est-à-dire vous achetez des titres ou vous les vendez d'ailleurs. Et il faut que ça monte si vous achetez, et vous espérez que ça baisse et que ça ne monte pas trop quand vous vendez. Et c'est ça, la satisfaction. La satisfaction, c'est que vous analysez bien, vous regardez à peu près ce que pensent les autres, et vous dites, tiens, là, il faut acheter. Et de temps en temps, ça marche. Alors, vous êtes un joueur ? Oui, certainement. Mais un joueur, la définition du joueur, c'est quelqu'un qui perd sans souffrir, en souffrant moins que la moyenne des gens. Tout le monde peut gagner, mais c'est ce qui se passe quand vous perdez qui différencie un être normal d'un joueur. Ce qu'on dit souvent en investissement, c'est qu'il faut, certes, on peut prendre des risques, mais le seul risque qu'on ne doit jamais perdre, c'est le risque de ne plus pouvoir jouer après. Oui, enfin, en bourse, le risque est quand même assez limité, parce que, comme vous me disiez, je ne connais plus son prénom, mais c'était Salaberry dans un de mes comités, si le comité représente le marché, la moitié des gens sont acheteurs, l'autre moitié est vendeur. Et ce qui explique, moi, ça m'a toujours frappé, c'est qu'un gérant d'action a un pouvoir par rapport à un banquier qui est ahurissant. C'est-à-dire, si vous êtes dans une banque, pour faire un crédit de 100 000 euros, vous allez avoir un comité de crédit, alors qu'un gérant, il achète pour un million d'euros sans aucun problème. Ce qui prouve qu'effectivement, la base, c'est que les marchés sont rationnels et vous ne pouvez pas faire des erreurs énormes. Vous pouvez, mais statistiquement, vous êtes un peu limité. Oui, mais après, le regard que va porter la banque sur votre projet et le prêt qu'il pourrait vous faire, tout va dépendre. Je pense que si vous, vous alliez à la banque pour demander 100 000 euros, bon, vous n'auriez pas forcément de soucis. Donc c'est toujours qui est-ce qu'on a en face. Oui, j'ai plus de 70 ans et donc je n'ai plus de crédit possible. Ah, ok. Non, non, mais c'est amusant. J'ai découvert ça parce que j'ai acheté un chalet. Et effectivement, l'âge est un critère vraiment important. Donc, même si on a votre expérience, on a votre statut, on a votre position dans une entreprise reconnue, ce n'est pas un passe-droit pour les banques ? Non, ce n'est pas un passe-droit en fait. Là, j'ai un truc qui les bloque. Le fait de récupérer l'argent sur la succession, ça leur fait peur. Ok. Par rapport à... Maintenant, avec votre recul, votre expérience, qu'est-ce qui vous a dans votre jeunesse peut-être, donc là on remonte un petit peu encore, forgé et fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, ce côté peut-être un petit peu joueur, aussi un petit peu cet esprit un peu entrepreneurial. Qu'est-ce que... Est-ce que vous aviez peut-être dans votre jeunesse des éléments qui étaient annonciateurs de cet avenir ? Oui, alors, en fait, bon, quand j'ai commencé à gérer le fond, assez rapidement, j'ai voulu racheter la société de gestion. Donc, fondamentalement, j'aime bien être chez moi dans ma société. Et donc, j'ai tout fait pour racheter la société, ça m'a pris longtemps, disons, 92, 2010, 2007, donc ça a mis 15 ans. Bon, au début, j'étais un simple salarié, donc, je n'avais pas vraiment l'idée, mais à partir de 2008, pardon, à partir de 98, j'ai décidé que ça serait mon projet, et j'ai fini par le mener à bien en 2007. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez sauté le pas ? C'est beaucoup plus agréable d'être son propre patron. Mais c'était peut-être aussi beaucoup plus de risques, de travail, de responsabilités, ça ne vous faisait pas peur ? Absolument pas. Alors là, on va revenir sur l'éducation, si vous voulez tout savoir, quand j'étais enfant, j'avais des parents qui pensaient que leurs enfants étaient des génies, ce qui est pas mal comme méthode éducative. Après, ça peut vous rendre insupportable, mais ça vous donne confiance en vous. Et donc, le fait que vous ayez confiance en vous, ça vous a dit, bon, je serais mieux chez moi dans cette société, et donc, je saute le pas. Oui, alors, en fait, un peu la différence par rapport à des gens normaux, disons, c'est que dès le début, je me suis dit, parce qu'au début, quand on gérait, la façon dont le fonds était géré, c'était des comités, etc. Et en fait, j'ai supprimé les comités au bout d'un an, enfin, les comités ont arrêté de fonctionner au bout d'un an, parce qu'ils se rendaient compte que je ne suivais pas obligatoirement leur avis. Quel était l'objectif des comités initialement ? Alors, il y avait des experts de secteur, et c'était du genre, on mouillait aussi les actionnaires des fonds, mais j'étais assez sceptique sur l'intérêt de tout ça, parce que je savais que si les performances étaient bonnes, globalement, je resterais géant, et que si elles étaient mauvaises, je serais viré. Donc, d'ailleurs, pour moi, c'est évident. Soit vous êtes bon, soit vous êtes mauvais. Si vous êtes mauvais, au bout d'un certain temps, parce que je ne peux même pas dire assez rapidement, vous finirez par ne plus avoir de fonds à gérer. Comment vous définissez bon et mauvais gérant ? Il n'y a pas énormément de différence. Il faut être clair, on se trompe souvent dans ce métier. disons, un bon gérant va avoir un taux de réussite disons de 55%, le mauvais de 45%. Donc, il y a un écart, mais ce n'est pas énorme. De ce que j'en retenais, c'était, l'important n'est pas la fréquence à laquelle on a raison, mais c'est, lorsqu'on a raison, on gagne beaucoup, et lorsqu'on a tort, on perd peu. Oui, alors là, c'est un peu la caractéristique de ma gestion. Bon, globalement, je suis très concentré, donc très risqué, il faut l'admettre. À part que, je veux quand même rassurer les actionnaires du fonds, j'ai une volatilité qui est normale. C'est quoi, normale ? Égale ou légèrement supérieure, enfin, elle peut même actuellement être inférieure au marché. Et, pour être clair, je ne crois pas à la volatilité, notamment quand on compare les fonds. Fondamentalement, la volatilité, ça mesure assez précisément la quantité de cash dans un portefeuille. Donc, à partir du moment où vous avez un portefeuille qui est toujours investi à 100%, vous aurez du mal à être moins volatil que le marché, alors que dès que vous avez 5 à 10% de cash, vous n'avez aucun problème. Donc, ça, c'est le problème de la vol. Mais, disons, la façon, enfin, depuis toujours, c'est-à-dire, ça fait quasiment 30 ans, j'ai des bien meilleures performances en pondérés qu'en médians. Et donc, Est-ce que vous pouvez expliciter pondérés, médians, pondérés ? Alors, pondérés, ça veut dire que vous tenez compte du poids de chaque ligne dans le portefeuille et médians, c'est que vous estimez que toutes les lignes ont à peu près le même poids dans le portefeuille. Et c'est assez logique, enfin, si vous avez de la chance ou si vous êtes bon, quand vous croyez à quelque chose, vous laissez le titre prendre de la place dans le portefeuille et si vous y croyez moyennement, vous allez faire une petite ligne. Donc, quelque part, si vous avez plutôt raison que tort, votre pondération améliore la perf. Et de temps en temps, bon, moi, je viens de regarder ce que je fais assez rarement, je regarde assez peu ce que font les autres, mais j'ai regardé un portefeuille d'un concurrent, disons, et j'ai vu que globalement, il n'y avait que des lignes à 2, 2,5%. Et je me suis dit, OK, disons, pour moi, c'est sans espoir. C'est-à-dire, là, il va faire l'indice et si vous faites l'indice, bon, compte tenu de vos frais, vous faites moins que l'indice au total et vous finirez par ne plus avoir d'actionnaire. Donc, en fait, notre mythe, enfin, pour moi, un gérant doit faire quelque chose d'autre que le marché, enfin, que l'indice, pour simplifier. Pour générer de l'alpha. Il faut générer de l'alpha et que pour avoir un alpha positif ou négatif, d'ailleurs, il faut avoir des pondérations qui soient très différentes, enfin, qui soient fortes. C'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on reproche aux gérants actifs. Alors, dans le grand bain, on parle beaucoup de gestion passive, d'utilisation des ETF à frais faibles, très diversifiés, dans l'objectif de reproduire la performance moyenne du marché. Et ce qu'on reproche beaucoup, au fond, et je suis le premier, c'est d'avoir finalement des pondérations, ce dont vous parliez à l'instant, proches de ce que le marché propose, mais on rajoute une couche de frais et in fine, la performance ou le rendement net, il est moins bon que ce qu'on aurait pu obtenir simplement avec des ETF. Oui, non, mais il faut avoir, en fait, pour moi, il faut avoir une stratégie assez précise qui marche, de préférence, qui marche. De toute façon, il faut qu'elle soit précise au départ, parce que sinon, vous ne saurez pas pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous appelez précise ? Bon, je peux acheter toutes les sociétés qui ont une marge supérieure à 30% et quel que soit le price earning ou qui ont une rentabilité et fonds propres supérieure à 30% ou quel que soit le price earning ou l'inverse, nous, c'est plutôt des sociétés qui ont le price earning inférieur à 12% et une rentabilité plutôt engagée supérieure à 20% en moyenne. Donc, voilà, après, vous regardez si ça marche sur longue période, si ça marche sur longue période, vous le faites, si ça ne marche pas pendant deux ans, vous dites que c'est un mauvais moment à passer. Oui, mais c'est toute cette difficulté de se dire qu'on a défini une stratégie, on la teste, elle n'est pas efficace ou si elle l'est, tant mieux. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a raison sur le long terme, ça veut dire qu'on a raison à minima aujourd'hui, mais ce n'est pas non plus parce qu'on a tort aujourd'hui qu'on aura tort demain. comment est-ce qu'on fait pour savoir si la stratégie qu'on a définie elle est bonne sur le long terme, même si aujourd'hui à court terme, elle est mauvaise ? Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour ça, on peut faire du backtesting hors-mauté, il y a des modèles, il y a des logiciels qui vous permettent de tester une stratégie sur 10-20 ans, vous regardez si ça marche ou pas, en plus c'est relativement simple, c'est... personnellement, mais je dois avoir tort parce qu'il n'y a que 5... Il n'y a pas à rapprocher un petit peu le micro-pénètre, c'est pour vous. Il n'y a que 5% des gérants qui sont value, il faut qu'elle soit lucide, donc on est une minorité légèrement active, mais on est... statistiquement, on n'existe pas, on est un outlier, mais à peu près toutes les études démontrent que les stratégies value surperforment les stratégies croissantes. En d'autres termes, si vous achetez les titres les plus chers du marché, vous avez des chances de sous-performer, si vous achetez les titres les moins chers du marché, vous allez surperformer. À part que ça ne marche pas depuis 5 ans, moyennant quoi, si vous achetez les titres les moins chers du marché avec la plus forte rentabilité des capitaux engagés, dans notre cas, on a démontré que ça marchait sur 10 ans, même si les stratégies value sur cette période-là n'étaient pas efficaces. On pourra en reparler de la stratégie value, stratégie growth, surtout que j'ai reçu, peut-être que vous connaissez Guillaume Rouvier, fondateur de Hibou Expert, qui est une plateforme qui fait de l'analyse que j'ai reçue sur le podcast et qui lui justement mettait plus en avant l'investissement dans les sociétés leaders, donc les Google, les Facebook, et qui disaient de rester concentrés sur les grosses entreprises parce qu'elles ont des avantages concurrentiels qui leur permettent de surperformer. Enfin voilà, c'est des stratégies complètement différentes de la vôtre, mais on en reparlera dans un instant. Juste avant, vous avez commencé votre carrière chez Indosuez en 77. Très belle banque. Voilà. Pourquoi ? Alors j'ai compris que c'est ce qui vous intéressait, mais qu'est-ce qui vous intéressait finalement dans l'analyse d'entreprise, dans l'analyse d'action et qu'est-ce que le grand public, selon vous, aurait à gagner, à s'intéresser un peu plus à ces sujets qui sont, on va dire, réservés à une grande minorité aujourd'hui ? Normalement, on gagne pas mal d'argent en bourse. Il faut quand même... Bon, il y a des périodes où ce n'est pas vraiment le cas, les cinq dernières années notamment, mais c'est un des moyens assez simples de gagner de l'argent. Après, intellectuellement, ça peut être assez satisfaisant. C'est-à-dire, en fait, vous avez beaucoup d'informations, il faut la traiter et si vous la traitez bien, vous allez gagner de l'argent. après, vous pouvez avoir des stratégies très simples qui vous permettent de gagner de l'argent en bourse. Quelles sont ces stratégies très simples ? Moi, je conseille aux gens d'acheter les 40 sociétés du CAC 40 et de les équipondérés. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'acheter un ETF CAC 40 ? Non, à priori, vous battez le CAC 40. D'un point de vue performance, vous voulez dire ? Oui, d'un point de vue performance. Certes, mais d'un point de vue coût de transaction, gestion de 40 lignes dans son portefeuille contre gestion de 1 ligne ? Si vous êtes un trader, comment ça s'appelle ? Si vous êtes sur un broker en ligne, ça ne coûte rien, il ne faut pas exagérer. Les frais de transaction, non, pas forcément, mais on doit suivre 40 valeurs. Il y aura besoin de suivre. Qui vous a dit que vous devez suivre ? En fait, l'intérêt de l'ETF, un des intérêts des ETF, c'est leur système que j'appelle d'auto-nettoyage. Si une valeur perd significativement et sort de l'indice, elle sort aussi de l'ETF. Si on achète les 40 valeurs, ce travail de suivi et de mise à jour du portefeuille, on doit la faire soi-même. Et donc, on doit 1, surveiller les 40 valeurs pour savoir lesquelles on devrait éventuellement sortir et 2, savoir par laquelle on la remplacerait. Non, puisque par définition, vous prenez les 40 valeurs du CAC 40, vous n'avez pas le choix. Donc, en fait, vous reproduisez le... Vous reproduisez le CAC 40, mais c'est équipondéré, c'est plus efficace que pondéré. Ah, d'accord, donc vous l'équipondéré. Ok, d'accord. Ok, ok. Vous n'êtes pas une pondération par capitalisation boursière. Oui. D'accord, pourquoi ? Parce que ça marche. Ok, ça a été vérifié, donc... Statistiquement, ça marche. Et donc, vous, vous préconisez plutôt... Alors, supposons qu'on reste dans le royaume des ETF, dans le pays des ETF. les ETF équipondérés, selon vous, sont plus intéressants qu'un ETF capipondéré ? Oui. Ok, c'est quoi ? C'est les études qui le démontrent ? C'est statistique. D'accord, ok, je ne pensais pas. Parce qu'en fait, plus la titre est chère, plus le poids est élevé dans l'indice. Oui, mais c'est par... Parce qu'il est censé avoir... Moi, je suis value, donc ça me conforte dans la vision que les value en bas les autres. Ok, ok, vous, vous n'avez aucun ETF, vous n'investissez pas dans les ETF ? Non, parce qu'honnêtement, les fonds que gèrent marchent très bien. Donc, on a à peu près 5% du passif de la totalité des fonds gérés. Ok, mais votre univers d'investissement, il est relativement restreint par rapport à la capitalisation totale du marché ? Oui, mais à part que ce n'est pas le cas depuis 5 ans, les petites valeurs battent les grandes. Si vous regardez sur 30 ans, alors là, je ne me rappelle plus du tout, mais... je ne me rappelle pas de la performance du fond, mais à vue de nez, les petites valeurs, c'est 600, en partant de 100, 92, et le CAC 40 a fait 400 et quelques. En bas 100, vous voulez dire ? En bas 100, voilà. nous, on doit être à 3 000 ou 4 000, maintenant, je ne me rappelle plus. 3 200, j'ai... Oui, c'est ça, oui, c'est 3 200, oui, c'est ça. Depuis 1992 ? Oui. Ok. Depuis janvier 93. Depuis janvier 93. Ok. Donc, la surperformance des petites valeurs, bon, ça a toujours... Enfin, voilà, je suis obligé à chaque fois de dire depuis 5 ans, ça ne marche pas, mais depuis que le monde est monde, ça marche, et donc, il n'y a aucune raison de faire autre chose. Vous, est-ce que... Non, parce qu'aussi, tout le monde dit les petites valeurs, c'est plus risqué, etc. C'est une plaisanterie. Pour moi, c'est une plaisanterie. Non, parce que, en fait, la différence entre une grande valeur et une petite valeur, elle est simple. La grande valeur, vous avez plusieurs divisions, il y a une division qui marche mal et vous la faites disparaître progressivement dans votre rapport annuel, vous la fusionnez avec une division qui marche mieux éventuellement, vous la cédez si vous trouvez un imbécile qui a envie de l'acheter, etc. Alors qu'effectivement, la petite valeur, vous avez, pour le même chiffre d'affaires, vous allez avoir beaucoup plus de sociétés et vous allez avoir une société qui marche mal parmi toutes ces sociétés. Mais ce n'est pas une différence, pour moi, ce n'est pas une différence de risque essentiel. Quel est le facteur de risque principal dans ce cas-là ? Le facteur de risque, est-ce que... C'est toujours les dépôts de... Enfin, si, je dirais, c'est les comptes qui sont faux. Ah, les comptes qui sont faux ? Ça arrive fréquemment ? Alors, soit ils sont faux, soit ils sont un peu difficiles à analyser et mal analysés, notamment par le marché. Moi, ce qui m'a frappé, c'est des sociétés en commandite par action. Moi, ce qui m'a frappé, c'est pendant longtemps certaines sociétés, notamment Ruby, on va citer un nom, qui étaient une commandite. Qu'est-ce que c'est une commandite par action ? Une commandite par action, c'est une société où le pouvoir est donné à des commandités et où vous ne pouvez pas leur enlever le pouvoir de gérer la société. Et normalement, une commandite, ça vaut, parce qu'il y a eu des transformations de commandite en SA, ça vaut 15% du prix de la société. Et vous avez Ruby pendant très, très longtemps. La plupart des brokers, vous sortez des études sur Ruby et ne disaient pas que c'était une société en commandite. Donc la personne qui, d'une part, ne le savait pas ou ne lisait pas attentivement le rapport annuel, avait un problème de valorisation important qui était complètement mis sous le tapis. et d'après moi, c'est la... Bon, Ruby ne va pas très bien en bourse depuis quelques années. On pense que parce que personne ne devait investir dans les énergies fossiles, mais c'est peut-être aussi que le marché, dans sa grande sagesse, a découvert que c'était une commandite parce que maintenant, vous avez des analyses de la G et le G existe. Oui. Mais donc ça, c'est un gros... Enfin, c'est quelque chose que le marché aurait dû regarder. De temps en temps, vous avez des sociétés qui ont, au lieu d'avoir bêtement des dettes, ont des actions de préférence et la rémunération de l'action préférence, on considère que c'est un dividende, donc ça n'apparaît pas vraiment dans les comptes. Bon, il y a... Il y a... Il y a des tas de choses. Il y a ce que vous activez. Il faut quand même regarder le free cash flow, regarder si la société génère de cash tous les ans ou du moins assez régulièrement ou si elle génère pas de cash. Et si elle génère pas de cash, vous vous posez la question est-ce que par hasard le résultat est élevé parce que tout ce qui vous... Enfin, des dépenses qui pourraient être passées en dépenses sont activées en disant globalement, c'est pas vraiment des dépenses, je vais les récupérer, je sais pas quoi. Donc finalement, de ce que j'en comprends, le danger, c'est surtout des sujets de presque manipulation comptable, de transparence d'information, de transmission d'informations, comment est-ce que font les particuliers, doivent faire les particuliers qui n'ont peut-être pas accès aux mêmes outils que vous ? Alors, ils ont accès aux mêmes outils parce que, en fait, bêtement, il faut lire les rapports annuels, c'est tout. Personne le fait. Oui, mais ça, tant pis pour eux. Non, mais... Non, mais si vous voulez pas lire les rapports annuels, il faut pas investir en bourse directement, c'est clair. Il y avait... Enfin, ça serait une information que j'ai de seconde main. Le responsable de l'information de Renault, il y a longtemps, je vais pas citer de nom, aurait dit, heureusement, que les gens, notamment les gérants actions, ne lisent pas le rapport annuel. Parce qu'il y a tout. Il y a des facteurs de risque. C'est un puits d'informations. En fait, aujourd'hui, par rapport à, disons, ce que j'ai connu, je suis un vieillard, mais il y a une... Enfin, c'est fabuleux l'information que vous avez. Et en plus, effectivement, comme vous venez de le dire, la plupart des gens n'en profitent pas. Donc, si vous en profitez, vous avez un avantage significatif. Un avantage compétitif. Oui, tout à fait. Donc, finalement, vous, le travail que vous faites dans le fond, c'est, entre autres, de lire les rapports annuels. Mais comment est-ce que... Quelle est l'interprétation que vous en faites qui permet de générer cette surperformance ? Parce que, comme vous dites, les particuliers, en majorité, ne lisent pas ou peu les rapports annuels parce que c'est long, parce qu'ils n'ont pas forcément l'intérêt, parce qu'ils n'ont pas forcément la compétence pour l'analyser intelligemment aussi. Vous avez des analystes qui sont sûrement brillants, mais il y a aussi des analystes brillants dans d'autres fonds. Pourquoi est-ce que les autres fonds... Quel est votre edge, peut-être, par rapport aux autres fonds ? Alors, nous, nous sommes convaincus que le monde est incertain et que nos prévisions sont fausses. Donc, nous donnons une grande valeur aux derniers chiffres connus. Alors que j'aurais tendance à penser que la plupart des investisseurs ont plus confiance dans leurs prévisions. Donc, il faut rester incertain de ses propres prévisions. Oui, il y a un très très bon livre de James Montier qui s'appelle Behavioral Finance qui... La finance comportementale. Oui, et qui explique clairement qu'il ne faut pas trop analyser les dossiers parce que là, vous avez tendance à oublier que le monde est incertain et que vos prévisions ne valent pas grand-chose. donc si vous sur-analysez une société, vous finissez par penser que vous la connaissez parfaitement et que donc vous allez pouvoir faire des prévisions. Et je vais... En fait, j'adore ce que dit Montier donc je vais reprendre ce qu'il dit. Il explique que... Pour expliquer, il prend l'exemple des gens qui parient sur les chevaux et il dit globalement si vous donnez aussi des gens qui ne font que ça, vous leur donnez six éléments pour prévoir le résultat des cours et ils vont avoir des résultats assez mauvais. Si vous leur donnez 15 éléments, ils vont commencer à avoir des prévisions correctes, disons. Mais si vous leur donnez 30, leurs prévisions ne s'améliorent pas. Par contre, ils sont beaucoup plus sûrs d'eux. donc il faut rester... Pour moi, il faut rester très très simple en disant un, est-ce que c'est cher et est-ce que c'est pas cher ? Deux, est-ce que ce qu'ils font est très rentable ? Et si c'est très rentable, j'espère que ça va durer mais je n'en suis pas sûr. Donc il faut rester très humble. Je pense que l'humilité, c'est un des critères principaux pour réussir en bourse. Oui, mais en plus, la bourse, c'est absurde parce que... Non, mais penser qu'on peut prévoir ce qui va se passer dans trois ans, bon, il n'y a que les boursiers qui peuvent faire ça. à quelqu'un de normal, il vous répondra dans trois ans, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne connais pas les taux de change, je ne connais pas les taux d'imposition, enfin, tout ce que vous... Je ne connais pas le prix du pétrole. Donc avec tout ça, vos prévisions, elles ne veulent pas grand-chose. Donc nous, alors sachant que nos prévisions ne veulent pas grand-chose, on a plutôt tendance à se raccrocher aux derniers chiffres connus. Et, bon, de temps en temps, il y a des révolutions du genre la fin du diesel, ou l'effondrement de la promotion d'immobilière. Et dans ces cas-là, ce que vous faites se révèle faux. Mais, probablement moins faux que si vous dites la société Truc-Much, dans trois ans... Non, mais... Oui, bien sûr. Non, mais de temps en temps, vous avez des superbes prévisions du genre j'ai un logiciel de compression du signal vidéo et je vais croire de 30% par an pendant quelques années, disons au moins 5 ans. Et la Valo reflète ça. Bon, ce qui m'a toujours paru absurde, parce que, disons, je ne connais rien en techno, mais les codecs de compression vidéo, j'ai l'impression qu'ils changent tout le temps. donc, la société Truc-Much, et en plus, je pense que des gens comme Netflix ou Microsoft ont des grosses équipes pour refaire des codecs, ou même Apple, d'ailleurs, et donc, une société française, même s'il a beaucoup de qualité, elle aura du mal à avoir le codec révolutionnaire. Et voilà, et bon, ex poste, vous voyez que la croissance n'a jamais été de 30% encore. On a, là, en ce moment, peut-être la grande tendance, justement, pour parler des prévisions ou des prévisions qui emballent les analystes, c'est l'intelligence artificielle. Oui, ça marche très bien, ça, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous... Alors, je viens, enfin, je savais que ça existait, mais je ne pratiquais pas. Donc, depuis deux jours, je m'y suis mis. Par quels moyens ? Le Bing. ChatGPT ? Ah, Bing, ok, donc c'est Brad, Badre ? Microsoft. Oui. Et donc, effectivement, c'est un outil extraordinaire. Comment est-ce que vous l'utilisez ? En fait, je l'utilisais bêtement pour faire une description d'une société, d'une portefeuille. Après, pour me rappeler un point de réglementation que j'avais oublié. Enfin, je m'en rappelais, mais c'était un peu flou. Et donc, on gagne un ton fou. C'est extrêmement utile pour la recherche d'informations, pour, oui, du réglementaire, pour aussi de la créativité, de trouver des idées peut-être. Il y a peut-être moins de... Trouver des idées, je ne suis pas sûr. En revanche, pour faire du travail inintéressant pour vous, c'est génial. Est-ce que vous pensez que les sociétés qui sont sur ce créneau, alors on l'a connue là, récemment, depuis mi-2022, depuis ChatGPT, GPT-3, qui a un peu lancé cette mode, Nvidia, pour ne citer qu'elle, avec les puces électroniques, même Microsoft vient de lancer ces nouvelles puces d'intelligence artificielle. On a vu que ça a été un fiasco chez Meta, on a vu que ça a été un fiasco... Les autres acteurs qui ont tenté de se poiser sur ce créneau n'ont pas réussi. Est-ce que vous... Parce que là, on a vu, Nvidia a connu une croissance gargantuesque. Est-ce que, selon vous, c'est justifié ? Est-ce que, selon vous, ça va... Quelles sont les perspectives, un petit peu ? Alors, moi, je suis Value, donc c'est le... Je vais rappeler le créneau des Value. Ne jamais oublier que les gens qui auraient vu en 1945 que les ordinateurs allaient se développer n'auraient pas fait fortune. En fait, la seule société qui a survécu, disons, de 40... Qui fabriquait des ordinateurs, disons, au début des années... Enfin, au milieu des années 40 et qui a survécu vers le milieu des années 65, c'est IBM. En fait, c'est un champ de ruines. Disons, le... En fait, il ne faut jamais oublier parce que ça, disons, c'est ce que les gens ont tendance à oublier. On est dans un marché concurrentiel. Donc, si vous avez de la chance, vos concurrents n'arriveront pas à vous embêter. Mais ce n'est pas le pari qu'il faut faire. Il faut se dire je vis dans un régime capitaliste confugnantiel et donc, il y aura des gens qui vont débarquer dans le marché et de temps en temps, on arrive à créer un oligopole qui marche bien. Mais c'est extrêmement difficile. Pour un monopole, c'est encore mieux, disons Google. Mais même quand vous arrivez à faire un monopole, au bout d'un certain temps, normalement, les pouvoirs publics interviennent pour vous casser. Problème réglementaire derrière. Donc, disons, moi, je suis frappé par le fait que le modèle de la concurrence pure et parfaite, que tout le monde crache dessus, parce qu'on explique que ça ne marche pas, n'a pas été dépassé. Disons, il y a des défauts, mais c'est ce qui explique le mieux ce qui se passe. Donc, une fois que vous croyez ça, vous dites, OK, la société Trucmuche, elle est très bien placée sur l'intelligence artificielle, elle va croître assez rapidement ou même très rapidement pendant quelques années. Mais généralement, quand vous regardez les marchés boursiers, les gens pensent que quelque part, ils vont garder un pouvoir de monopole. Et qu'en fait, pour moi, c'est un raisonnement qui est mauvais. Normalement, il n'y a pas de monopole. C'est peut-être un petit peu un biais comportemental du biais de récence ou même un peu stratégie momentum de se dire, bon, cette société-là, elle a bien fonctionné ces dernières années, je pense qu'elle va continuer à bien fonctionner. Mais finalement, on en revient aux traits des bons investisseurs qu'est l'humilité et de savoir que non, cette entreprise-là, bien qu'elle ait bien performé ces dernières années, ça ne veut pas dire que, un, elle ne va pas faire des erreurs d'un point de vue gestion, d'un point de vue recherche et développement. Peut-être que des concurrents vont émerger. Mais donc, cette incertitude qui est présente et qu'il faut prendre en considération, comment est-ce qu'un investisseur particulier derrière doit se positionner entre une abondance d'informations et, en même temps, une abondance d'incertitudes ? Comment est-ce qu'on fait pour se positionner et prendre des décisions qui nous paraissent pas forcément rationnelles, mais raisonnables ? En achetant pas cher ? Non, mais on va prendre un exemple qui est Jacké. que je suis en train d'acheter, je vais quand même le dire parce que je ne peux pas faire une... Comment s'appelle ça ? Un abus de marché, oui. Non, mais Jacké, bon, il capitalise à peu près 400 millions d'euros aujourd'hui. Ils ont fait 120 millions d'euros de bénéfices l'année dernière, donc à peu près trois fois le price-funding de l'année dernière. bon, ils gagneront beaucoup moins d'argent cette année, ils seront peut-être en perte l'année prochaine et ils valent la moitié de l'actif net. Bon, la réponse, où est le problème ? Non, mais voilà, il y a 10 ans, ils faisaient sur 3 ans 25 millions de résultats, maintenant, sur 3 ans, en moyenne, je dis en moyenne, en moyenne, maintenant, ils font 100. donc on peut considérer que c'est une valeur de croissance, moyenne en quoi, hypercyclique, donc ça bouge, ça monte et ça descend, mais globalement, ça marche bien, à condition d'être capable de tenir suffisamment longtemps. Donc, voilà, après, vous avez une société comme LDC, bon, ils fabriquent du poulet, enfin... Ils fabriquent du poulet ? Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais disons, c'est, ils ont à peu près 40% de part de marché sur le poulet en France et essentiellement du poulet découpé, disons, des découpes de poulet. La loi EGalim, d'après moi, les a un peu plus protégés qu'ils ne l'étaient dans le temps, donc les marges sont relativement bonnes, sauf à estimer que les gens vont s'arrêter de manger de la viande et notamment du poulet. C'est un... Bon, c'est pas très bien valorisé, bon, il n'y a pas un risque énorme d'avoir ça dans son portefeuille, quoi. Qu'est-ce qu'on... D'ailleurs, je suis aussi en train d'en acheter, d'ailleurs, il faut... Voilà, il y a... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Mais donc, la position que doit avoir un investisseur particulier, c'est, bon, c'est votre credo, mais c'est la value, c'est de se positionner sur des actions qui sont relativement peu chères par rapport à leurs valeurs intrinsèques, par rapport aux actifs nets, vous en avez parlé. Regardez la croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice aussi, peut-être ? Oui, alors, pour être clair, il faut... Enfin, nous, on est... Les value, bon, tout le monde ne marche pas très bien en value, donc on a quand même des critères qui nous sont propres. Rentabilité des capitaux engagés, c'est clair, mais aussi, jamais de baisse du chiffre... Enfin, il ne faut jamais dire jamais. Éviter au maximum d'acheter des sociétés dont le chiffre d'affaires baisse. Plus de trois ans d'affilée, ou c'est même... Tout de suite. Tout de suite ? Non, la baisse du chiffre d'affaires, c'est vraiment une catastrophe. Bon, sauf la valeur cyclique qui, a priori, ou alors, vous ne faites pas de cyclique, ce qui est une stratégie raisonnable aussi. Cyclique, c'est extrêmement dur. Comment vous l'interprétez quand vous observez qu'une des valeurs de votre portefeuille a connu une baisse de son chiffre d'affaires ? Je me tape dessus. Bon, j'essaye de trouver une raison pour laquelle ce n'est pas grave. Mais, quand elle est dans le portefeuille, c'est plus difficile, mais quand on en l'a pas, on ne la regarde pas. Non, il faut quand même être réaliste. La plupart des sociétés ont des coûts fixes importants et en France, les salaires sont des coûts fixes. Donc, une baisse du chiffre d'affaires, vous n'y arrivez pas. c'est un annonciateur d'un déclin potentiel pour ne pas dire certains. Non, il faut vraiment être... Pour moi, c'est une des règles qui permet de simplifier sa vie et qui, en plus, marche bien. Oui, c'est relativement facile à vérifier en plus. Petit exercice de pensée, si le métier, l'exercice de gérant de fonds n'existe pas, qu'est-ce que vous seriez en train de faire aujourd'hui ? Je serais à la retraite, ça c'est clair. Alors, du coup, ce que vous auriez fait de votre carrière ? Non, mais j'aurais pu faire... Maintenant, je pourrais faire Investor Relations. Je serais très bon en Investor Relations, c'est-à-dire s'occuper des relations investisseurs des sociétés cotées. D'accord, en quoi consiste cette activité, concrètement ? À expliquer pourquoi la société est la plus belle du monde et qu'il faut acheter le titre. Ok, ça c'est peut-être le propre des gérants qui sont très capables, des gérants d'entreprise, j'entends, qui sont très compétents pour mettre en avant leur société. Oui, mais disons, bon, je pense que je maîtrise les ficelles de ce métier. Ou sinon, elle a patron d'un bureau d'études, ça, ça m'aurait fait assez plaisir. Ok, pourquoi ? Parce que j'aime bien l'analyse, en fait. Donc on reste vraiment dans l'analyse. Et vous avez, avec toute votre expérience, connu un certain nombre de crises économiques, financières, politiques aussi, géopolitiques même. Comment est-ce que vous avez géré et comment est-ce que vous approchez une crise, que ce soit, ça aurait pu être même dans les années 80, 90, elle a bu l'internet dans les années 2000. comment est-ce que vous vous approchez et que vous gérez ces crises parce que finalement, tout baisse dans ces moments-là ? Alors, en fait, on ne fait rien, ce qui est une assez bonne stratégie. En fait, il ne faut rien faire. C'est extrêmement difficile, mais il faut y arriver. Ce que je n'ai pas fait en 2009, disons, si vous avez un beau portefeuille et que le monde s'effondre, le plus simple, c'est d'attendre six mois. Et je ne l'ai pas fait en 2009 et je me rappelle très bien que c'est une décision que j'avais prise en me disant, nous, on n'a pas de société en perd dans le portefeuille, on essaye de ne pas en avoir. Et en début 2009, on en avait à peu près 30% du portefeuille sur la base des chiffres 2008. Et je me suis dit, je nettoie les... Qu'est-ce que je fais ? Soit j'attends, parce que c'est un accident non extraordinaire. Soit je me dis, finalement, ma stratégie, c'est les sociétés bénéficiaires. Donc je bazarde les sociétés en perte et j'achète des sociétés qui ont réussi à être bénéficiées en 2008. Donc ça a été une catastrophe en 2009, il faut être clair. Notamment parce que le marché a racheté toutes les cycliques. Et il y avait notamment Pingli-Holot, je crois, qui avait fait 400%, alors qu'ils ont mis des années pour retrouver un résultat positif après. Mais c'est un peu le type de valeur qui a fortement monté cette année-là. C'était aussi celle qui avait le plus baissé l'année d'avant. Et donc, comme je n'en avais pas, ma performance relative, c'est la pire dans mes 30 ans. 2009 ? Moyennant quoi, j'ai un doute sur le fait que ça soit une mauvaise décision. Parce qu'après, le marché a réalisé qu'il n'y avait plus de vêtements de croissance, on croit, de 1% par an, et que les sociétés qui étaient restées positives en 2008 finalement étaient des belles sociétés. Et c'est quand même ces sociétés-là que j'avais encore en 2011, et à partir de 2011, j'ai surperformé. mais bon, disons, j'aurais tendance à dire une grosse crise évidemment non annoncée, il faut peut-être ne rien faire pendant 6-8 mois si a priori on avait un beau portefeuille au départ, donc il reste beau. Et pour les investisseurs ou plutôt pour les particuliers qui n'avaient pas encore investi, est-ce que selon vous c'est peut-être des points d'entrée, c'est des moments intéressants pour se positionner ? C'est des points d'entrée, mais le seul moyen d'en bénéficier, c'est de se dire disons aujourd'hui le CAC doit être de 7 000, de se dire j'achète si jamais le CAC le jour où le CAC est à 6 000, je vais mettre tant sur la table et il faut que vous décidiez de faire ça aujourd'hui et que vous interdisiez de changer d'avis parce que quand le CAC sera à 6 000, vous n'auriez aucune envie d'investir. Donc ça c'est une bonne stratégie. Les décisions prises à l'avance et vous interdisez d'en changer. Ça c'est... C'est un petit peu ce que vous faites avec le Fonds Indépendance d'avoir la même stratégie depuis 30 ans. Oui, c'est ça, mais pour nous c'est relativement facile de faire toujours la même chose parce que ça marche en fait. Voilà. on a été rarement un des plus mauvais enfin jamais d'ailleurs mais disons on est enfin si on regarde sur une période suffisamment longue c'est-à-dire 5 ans on est quand même assez régulièrement dans les meilleurs fonds Donc comme on ne voit pas une stratégie on a du mal à voir s'il y a une stratégie que j'aimerais bien appliquer mais que personne n'avait de l'argent pour créer un fonds ça serait capi sur chiffre d'affaires Pourquoi ? Parce que d'après il y a un livre qui s'appelle What Works on Wall Street qui explique que c'est la meilleure stratégie aux Etats-Unis de... Alors quelle est la période ? Ça doit être 2013 l'année de fin et ça doit être probablement au début des années 50 donc sur une assez longue période le problème c'est que personne ne sait pourquoi ça marche mais ça a l'air de marcher c'est la stratégie value qui d'après What Works on Wall Street marche le mieux Et mais pourquoi personne ne veut l'essayer dans ce cas-là ? Parce que personne ne sait pourquoi elle marche et en fait les gens ils ont besoin de comprendre ils ont J'aurais tendance à dire au contraire que la plupart des investisseurs alors je ne dis pas les gérants mais les particuliers ou même qui investissent dans des fonds moi ça ne m'intéresse pas de comprendre ce qui se passe derrière le rideau tant que vous me sortez une bonne performance ça me convient donc pourquoi est-ce que des gérants de fonds n'arrivent pas à ouvrir un nouveau fonds et à dire à plein de particuliers écoutez cette stratégie elle a marché de temps à temps les performances a été ça et personne d'autre ne veut le faire parce qu'on ne comprend pas parfaitement les rouages pas du tout pas du tout non en fait j'avais fini par trouver une explication parce que j'avais parlé avec une société qui parlait du Vietnam en disant qu'ils ne pouvaient pas implanter une succursale au Vietnam parce que les grossistes travaillaient avec des marges trop faibles d'accord et là je me suis dit finalement il y a un taux de marge standard et si vous achetez que des boîtes qui sont inférieures au standard leur marge ne peut que monter bon c'est une simplification mais c'est assez l'explication que j'ai trouvée c'est à dire la personne qui a des marges de 1% honnêtement personne n'a envie de travailler à 1% et dans certains secteurs c'est pas 1 mais c'est 3 enfin voilà donc si vous n'avez que ce genre de société a priori personne ne va venir les embêter et a priori la probabilité après ils peuvent déposer le bilan mais peut-être que la probabilité que ça s'améliore existe donc c'est une situation on va dire peu attractive mais qui est aussi peu compétitive oui voilà mais c'est comme aujourd'hui si vous faites de la barquette plastique c'est négatif parce que toute la réglementation est en train de tomber dessus moyennant quoi il y a peu de gens qui vont investir dans la barquette plastique pendant les 10 ans à venir bah oui parce qu'on pense qu'un terme en fait c'est typiquement le genre de secteur où on s'attend à un jour une réglementation qui sort et qui interdise tout bonnement les barquettes plastiques et donc à ce moment là c'est fini pour l'entreprise oui alors là c'est ça l'intérêt de travailler quand même un peu les dossiers c'est qu'on ne voit pas comment on va remplacer les barquettes plastiques donc il ne faut pas se faire d'illusions quand vous allez dans votre supermarché et que vous voyez des fruits en vrac c'est que le matin il y a quelqu'un qui a ouvert la barquette plastique et l'a mis dans le rayon de ce que j'en avais compris j'avais regardé un petit peu c'est il y a des entreprises il y a des alternatives qui existent aux barquettes en plastique seulement elles sont relativement plus chères aujourd'hui qu'une barquette plastique classique donc certes soit vous mettez du carton parce qu'il y a le choix c'est soit le carton soit le plastique et vous mettez un peu de plastique dans le carton pour que globalement ça devienne imperméable mais la réponse pour le bilan environnemental ça n'améliore rien du tout ah oui j'aurais pas pensé ça que ce soit du carton du plastique ou même peut-être des biocomposants je suis rougé il y a des start-up qui font des produits non mais vous pouvez avoir du plastique à base de maïs etc oui vous pouvez avoir tout mais après c'est une question de prix mais justement c'est le jour que se passerait-il parce que bon si demain la réglementation désire bon maintenant ça suffit le plastique c'est interdit trouver des alternatives ça coûtera plus cher quitte à ce qu'il faille subventionner éventuellement mais on trouve des alternatives comment est-ce que derrière les entreprises de barquettes plastiques elles devraient alors d'une part elles ne sont pas complètement stupides donc elles font du carton et en fait si vous regardez bien ce genre de société elles vendent des barquettes plastiques mais elles vendent surtout la possibilité d'avoir un emballage sous 24 heures dans toutes les plateformes de la grande distribution et donc globalement bon elles mettront leur machine qui fabrique du plastique à vos rebuts et elles passeront au carton et la barrière à l'entrée sera fabuleuse parce que la machine qui fabrique des barquettes carton ça coûte beaucoup plus cher que la barquette que la machine pour faire une barquette plastique et donc c'est un avantage concurrentiel d'avoir la machine qui fait des barquettes carton oui en plus c'est plus du tout le même genre d'investissement il y a des barrières à l'entrée c'est à dire la barquette plastique c'est vous faites ça dans votre garage ok très bien souvent on dit que Warren Buffett une partie de sa performance une partie significative même de sa performance et de son portefeuille vient de Apple aujourd'hui vous ce serait quelle ce serait quelle valeur moi c'est S2i clairement on en a acheté en 2012 à peu près 5 euros l'action ça vaut à peu près 49 aujourd'hui à l'époque il y avait un bon rendement c'est plus le cas aujourd'hui ça nous a bien aidé et il y a une autre valeur et là on était surpris parce que parce que globalement il n'y a pas vraiment d'annonce énorme etc c'est Vielle je ne connais pas du tout Vielle c'est un broker interbancaire ok et donc nous on l'a acheté à 2 euros de mémoire en 2015 et ça vaut 8 euros aujourd'hui et comment est-ce que pourquoi est-ce que vous vous étiez positionné sur SDI et Vielle à l'époque ça ne valait rien non mais il faut être simple dans la vie c'est globalement il y a quand même des constantes dans le marché le price earning constant depuis 45 à peu près sur tous les marchés c'est 15 pour des grosses sociétés c'est 15 normalement enfin sauf que ça n'a pas été le cas pendant probablement plus de 10 ans une décote en fonction de la taille de capi donc quand vous êtes disons petit gros enfin moyen on va dire parce que vous êtes mid vous allez avoir un price earning de 12 et quand vous êtes small ça va être 10 voilà si vous voyez une mid qui est un price earning de 7 que oui en fait oui je n'ai pas dit ça mais je vais enfin dire ça en fait c'est assez facile d'investir en bourse vous regardez une société vous lisez le rapport annuel parce que c'est quand même utile vous voyez le price earning est de 7 vous savez que compte tenu de la taille de la société le price earning standard c'est 12 donc vous pouvez faire quasiment la culbute bon donc vous achetez parce que vous voyez pas pourquoi c'est 7 au lieu de 12 c'est ce qu'on fait assez systématiquement de temps en temps on le voit mais pour les particuliers c'est pas le problème parce que souvent c'est parce que le marché est pas liquide voilà donc effectivement pour moi les particuliers devraient se ruer sur les titres pas liquides parce que pour eux c'est suffisamment liquide moi j'ai des lignes de plusieurs millions d'euros sur des titres pas liquides bon ça m'empêche pas de dormir pour un particulier on voit pas pourquoi ils dormiraient pas très bien avec une ligne de 100 000 euros sur un titre pas liquide parce que en fait la liquidité tout le monde parce que tout le monde se pense très intelligent ce qui est normal et donc tout le monde pense oui mais si le titre est pas liquide un jour je vais réaliser avant tout le monde qu'il faut le vendre et je ne vais pas pouvoir le faire ok donc ça c'est le côté négatif du titre pas liquide mais hier j'ai réalisé qu'en fait il y avait un côté positif aussi aujourd'hui je 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 Et au bout de six mois, je découvre que, heureusement que je n'ai pas vendu parce que globalement, je m'étais planté. Donc, il faut quand même réaliser que même si on a l'impression d'avoir découvert quelque chose d'important et que le marché n'est pas capable de voir, de temps en temps, vous êtes en train de vous tromper. – Oui, mais in fine, d'avoir la liquidité, ça ne fait qu'offrir l'option. Alors certes, peut-être qu'on a raison, peut-être qu'on a tort de vouloir vendre. Là, pour le coup, vous aviez tort de vouloir vendre et vous avez bien fait de garder. Mais c'est toujours mieux d'avoir l'option parce que vous auriez aussi bien pu avoir raison et donc vous auriez dû vendre. – Oui, mais les gens sur-estiment l'intérêt de pouvoir vendre dans la journée, en fait, pour simplifier. Bon, d'abord, j'adore ça parce que c'est reposant. Mais il y a aussi le risque inverse, c'est-à-dire que vous avez une réaction épidermique et vous perdez de l'argent là-dessus. Donc, il n'y a pas que des avantages d'avoir des titres liquides. – OK. Donc finalement, cette contrainte, elle est bénéfique sur le long terme ? – Elle n'est pas bénéfique sur le long terme, mais il n'y a pas que des côtés négatifs. Les gens ne regardent que le côté négatif et ne voient que le truc du genre. Oui, mais le jour où je suis un génie, je ne vais pas pouvoir agir plus vite que la moyenne des imbéciles qui ont mon tour. – Donc finalement, ce critère d'illiquidité, il protège l'investisseur de décisions hâtives ? – Non, non, mais je dis, il y a quand même un côté positif. Mais surtout, tout est dans le prix, en fait. – Fondamentalement, voilà, pour expliquer. Si vous avez l'impression de 7, parce que le titre n'est pas liquide. – Donc un racion court sur bénéfice. – Le marché est à 12. Bon, le fait que si jamais vous faites une grosse ligne et que vous allez avoir besoin de 6 mois pour en sortir, pour moi, c'est largement dans le prix. Et le fait d'être obligé de mettre 6 mois pour sortir, c'est embêtant. Mais voilà, vous avez gagné pratiquement 100% sans beaucoup travailler. – Oui, parce que de toute façon, on n'est pas censé non plus garder des titres quelques jours. – Oui, mais l'idée, c'est effectivement, nous, on essaie de garder le plus longtemps possible. On a un âge moyen qui est supérieur à 4 ans. On fait plus de trading qu'on pourrait penser avec un âge moyen élevé, parce que les lignes qui viennent d'entrer ont tendance à sortir assez vite. Ce qui est assez logique quand vous réfléchissez, mais on a du mal à l'admettre. Mais si j'ai un titre que je n'achète pas, le fait que je l'achète, ça ne veut pas dire que je suis tombé amoureux vraiment. Donc il était limite, il est passé du bon côté de la limite, mais il reste limite, disons. – Il ne faut pas tomber amoureux des valeurs. – Et puis après, on analyse, en fait aussi, quand on met une société dans le portefeuille, on commence à l'analyser plus à fond que quand elle n'était pas dedans. Et on peut découvrir quelque chose qui ne nous plaît pas alors qu'on ne l'avait pas vu avant. – J'interromps l'échange quelques instants pour vous partager un constat très gênant. 80% d'entre vous qui regardez ce podcast n'êtes pas abonnés à la chaîne YouTube. Pourtant, vous abonner, c'est apporter votre soutien gratuitement à la chaîne, et ça me permet de vous proposer du contenu toujours plus qualitatif, de meilleurs invités, de meilleurs apprentissages, et des productions audio et visuelles de meilleure qualité. Je mets beaucoup de moyens personnels dans cette chaîne, parce que je veux vous proposer le contenu le plus qualitatif possible. Alors, je vous propose quelque chose. Si vous avez déjà regardé un épisode du Grand Bain, si vous avez appris quelque chose, si vous avez passé un moment instructif ou agréable, alors je vous demande simplement de vous abonner. Si vous le faites, je vous promets de vous proposer à chaque épisode un contenu toujours plus qualitatif. Ça vous convient ? On retourne à l'épisode. – Oui, il y a un critère d'ancienneté, on va dire, qui se renforce avec le temps. Et si ça fait un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans qu'elle est dans le porte-veuille, c'est qu'on a une confiance forte sur cette entreprise, cette société. Et alors que là où... – Ce n'est pas qu'on a confiance. Alors ça, c'est le problème des gérants value. En fait, il y a deux biais des gérants value. Le premier biais, c'est quand vous... Gérant value, globalement, vous battez le marché, sinon vous n'êtes pas value. Non, mais je plaisante. Mais bon, admettons que vous battez le marché. Et le premier biais que vous allez avoir, c'est de dire, je bats le marché, donc je suis un génie. Et en fait, je deviens un stock picker. J'achète des titres chers, pas chers, mais comme je suis un génie, c'est pour ça que ça marche. Et deuxième biais, c'est de dire, ok, je bats le marché, c'est parce que les sociétés du portefeuille sont très belles, et j'oublie qu'au début, je ne savais pas qu'elles étaient belles, j'ai simplement acheté des titres pas chers, et il s'est trouvé qu'elles ont relativement bien marché, et que le marché les a réévalués. Et donc, au bout d'un certain temps, vous avez des titres chers, et vous n'êtes plus value. Voilà. Oui, mais donc vous avez dû... Enfin, dans tous les cas, vous, les lignes que vous avez gardées depuis longtemps, nécessairement, elles ne peuvent pas être value indéfiniment ? Non, mais effectivement, S2i, c'est un peu... Bon, c'est raisonnablement cher aujourd'hui, ça doit être la pression de 13, donc quelque part, je n'en achèterai pas. Enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, compte tenu du track record et du fait que, notamment, ils ont une filiale polonaise qui marche très bien, normalement, ils devraient croître pendant un certain temps à un taux relativement élevé, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, bon... Mais c'est un peu limite. À la limite, je préfère acheter du Valorek qui a un price signing de 6-7. Voilà, sans me poser de questions, Valorek, qu'est-ce que je veux dire ? Voilà, typique de pourquoi les values, ça marche ? On va parler de Valorek. Globalement, le marché a décidé que le prix du tube de forage, pour les gens qui ne connaissent pas Valorek, va baisser aux États-Unis l'année prochaine, pour des raisons qui m'échappent, mais il doit y avoir une augmentation de la production ou une baisse de la demande, etc. Bon, d'où Valorek vaut rien, puisque là, il y a une baisse de prix annoncée. Résultat, Valorek vous dit, oui, d'accord, les États-Unis, ça va baisser, mais dans le monde, ça monte. Effectivement, le marché américain, c'est un marché où vous avez tous les chiffres que vous pouvez, alors que savoir ce que va faire la RAMCO, c'est plus compliqué. Donc, nous, on est assez conscients que les prévisions sont difficiles. La seule chose dont on est sûr, c'est sur la base des chiffres de cette année, le price selling est 6-7. Et on considère, bon, oui, alors notre vision, c'est et si c'est 12, où est le problème ? Voilà. Si c'est encore 6-7 l'année prochaine, c'est général, et si c'est 12, il n'y a pas de problème. Donc, il faut y aller. Oui, donc, finalement, le sujet numéro 1, c'est le prix, c'est le ratio cours sur bénéfice. On faut que la valeur soit à un cours faible par rapport à son prix intrinsèque. Et ensuite, ça va être les perspectives de croissance, parce que là, vous avez soulevé un point intéressant. Les entreprises 100% françaises qui n'ont une activité qu'en France, on peut obtenir des informations et on comprend et on connaît le marché français. Mais si Valorek a une filiale en Pologne, c'est bien ça ? Non, c'est S2I. S2I a une filiale en Pologne, pardon. Forcément, on a besoin d'étudier des marchés étrangers, de savoir quelle est la demande dans ce marché-là. Pareil aux États-Unis. En fait, il y a des critères internationaux à prendre en compte qui rendent l'analyse de la valeur beaucoup plus complexe. Non, mais alors, en fait, la réponse, on ne peut pas analyser. Non, mais moi, ça me fait rire, notamment pour ce S2I, parce que le président de S2I disait « Je ne comprends pas comment ils y arrivent ». Non, mais il disait, bon, globalement, quand j'avais 30 ingénieurs, en Pologne, et qu'ils croissaient 30 %, bon, globalement, c'était facile. Quand ils étaient à 100, ça commençait à être difficile. Quand ils étaient à 300, le truc, maintenant, ils sont à plus de 1 000. Ils y arrivent encore. Et quelque part, c'est miraculeux. Voilà, parce qu'il faut avoir les clients, il faut avoir les ingénieurs, il faut que vous recrutiez des ingénieurs qui soient à peu près compétents. Enfin, c'est... Donc, même les dirigeants en interne considèrent que la compréhension ou l'analyse de leur valeur, de la valeur intrinsèque de l'action, c'est de la magie, presque. Non, mais c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai une expérience quand j'ai travaillé pour Ronde Poulenc, et j'étais année financier avant. Et donc, j'ai débarqué chez Ronde Poulenc et je me suis dit que je vais avoir le résultat de l'exercice avant tout le monde. Bon, et Ronde Poulenc, une fois que vous étiez dans la société, vous découvriez que, 1, ça dépendait de la parité du réel brésilien contre le franc au 31 décembre. Donc, tant que vous n'aviez pas ce chiffre-là, vos prévisions, elles ne valaient pas grand-chose. De la quantité de grippe entre novembre... Enfin... Je ne connais pas cette entreprise, pardon. Ronde Poulenc, c'est une pharmaceutique. D'accord. C'était une pharmaceutique. De la quantité de grippe entre novembre et décembre parce qu'ils vendaient du paracétamol et que la grippe était très bonne pour les vendre. Et 3, que personne ne savait à l'extérieur de la boîte qui faisait 80% de marge brute sur le paracétamol et qui parlait beaucoup plus de médicaments contre le cancer qui ne gagnaient pas un sou mais que c'était le paracétamol qui vraiment gagnait de l'argent. Donc, en bref, on était incapable de prévoir des résultats quelques mois... Enfin, avant le 31 décembre, on n'était pas capable de prévoir les résultats de l'année en cours. Oui, c'est des facteurs macro, sociétaux, de santé qui sont... Non, mais c'est la difficulté de faire des prévisions. Donc, effectivement, si vous admettez, c'est pour ça qu'on évalue, que faire des prévisions, c'est extrêmement difficile, il devient assez logique de s'appuyer sur les derniers chiffres connus qui, au moins, eux, ils sont connus. si vous aviez un investisseur particulier ou plutôt un particulier pas encore investisseur devant vous qui vous demande « Monsieur Higon, je voudrais me former, je voudrais être capable de construire mon portefeuille sans vouloir devenir trader, sans vouloir devenir gérant de fonds, mais je veux être capable d'investir intelligemment en bourse. Quelles sont les ressources ? Livres, podcasts, je ne sais pas. Quelles sont les ressources que vous recommanderiez à ces particuliers ? Alors, en fait, c'est toujours « The Intelligent Investor » mais donc l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Bizarrement, il a tout écrit. À un moment, j'ai cru que j'avais créé une stratégie de gestion qui m'était propre et j'ai relu « The Intelligent Investor » et j'ai découvert que non, tout avait déjà été écrit au début des années 40, à la fin des années 40, ce qui m'a déprimé profondément. Je suis redevenu âme. C'est l'humilité, voilà. Mais c'est le livre qu'il faut lire. Et il faut faire attention parce que pourquoi j'ai cru que j'avais créé quelque chose, c'est qu'il y a une phrase, enfin, il y a plusieurs phrases où il dit « Globalement, ce qui est important quand vous regardez une société, c'est la rentabilité des capitaux engagés. » Et ça paraît tellement la porte ouverte que vous lisez ça et vous l'oubliez en vous disant « Oui, d'accord, ce n'est pas comme ça que je vais faire fortune en bourse. » La réponse, « Si, c'est comme ça que vous allez faire fortune en bourse. » C'est-à-dire, globalement, vous n'êtes pas capable d'analyser la société, mais il est évident qu'une société qui a une rentabilité... En fait, nous, on a une rentabilité des capitaux engagés de 20 %, le marché est à 7. Donc, si vous achetez pas cher des sociétés qui ont une rentabilité nettement supérieure à la moyenne, il y a des chances que vous battiez le marché. C'est tout. Pour moi, c'est ça, Benjamin Graham. Bon, après, le problème, c'est qu'il a écrit des tas de versions de son bouquin et qu'il a beaucoup changé et que je n'arrive pas à retrouver. Si quelqu'un arrive à me trouver la version 4.49 de The Intelligent Investor, je suis preneur. La version de 1949 ? Oui. C'est la première, non ? C'est la première, oui, mais personne ne la... Je n'arrive pas à la retrouver. Ah oui, sur Internet, vous la... Oui, ça, c'est... Écoutez, peut-être que pour ceux qui vont nous écouter dans les commentaires, ils pourront mettre le lien vers la version... Mais... Non, parce qu'au début, ils disaient j'achète... En fait, la seule boîte Benjamin Graham 49, c'est Jacket Industries. C'est-à-dire la capille est égale à peu près à la moitié des stocks. Et à l'époque, c'était son critère. Et quand on lui disait avec votre système vous n'achetez pas tous les ans, il répondait où est le problème ? Oui, oui, oui. Après, il est devenu beaucoup plus souple. Il achetait des titres sous-évalués, mais il n'avait pas besoin d'une décote aussi énorme pour faire quelque chose. Oui, en plus, c'est relativement accessible. Je me souviens avoir lu ce livre alors que je commençais à m'intéresser à l'investissement boursier. Certes, il y a des éléments un petit peu techniques, mais l'avantage de ce livre aussi, c'est que les premiers chapitres sont accessibles au grand public, je pense, et à mesure qu'on avance, on va retrouver des concepts un petit peu plus techniques. Mais je pense que c'est aussi un livre qui peut se lire plusieurs fois et qu'on va comprendre des éléments à la relecture qu'on n'aura pas lu à la première lecture. Et donc ça reste un très très bon livre, je pense, pour ceux qui veulent s'y intéresser. Et après, pour ceux qui maîtrisent l'anglais, il faut admettre que globalement, il n'y a pratiquement pas d'auteur français sur les élections de portefeuille, ce qui s'appelle The Little Book of Behavioral Investing de James Montier, qui est remarquable. Au début, j'avais lu les énormes pavés sur le behavioral investing qui sont intéressants et avec un petit livre qui doit faire 100 pages. En plus, le format est petit, mais il doit faire 200 pages maximum, etc. Il y a tout et ça vous rend intelligent, ça vous évite de faire des erreurs. Pour moi, c'est les deux livres qu'il faut lire. Donc, The Intelligent Investor et The Little Book of Behavioral Investing. The Intelligent Investor a été traduit. C'est l'investisseur intelligent, Benjamin Graham. De toute façon, c'est la Bible. tous les gérants l'ont lu. Je me suis noté, j'ai écouté pas mal de vos autres interviews, vos autres podcasts. Je me suis noté quelques petites citations de votre part sur lesquelles je voudrais que vous commentiez. Vous inquiétez, là. Alors, la première, ce serait la macroéconomie, ça ne sert à rien. Suivre les événements géopolitiques, ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien. J'étais de formation, j'étais économiste plutôt macro. Et donc, au début, j'essayais d'utiliser mes connaissances en macro pour la gestion du portefeuille. et puis, j'ai découvert assez rapidement que ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien, peut-être à court terme, à long terme, pardon, mais à court terme, c'est quand même que ce soit l'inflation, le chômage, que ce soit des événements géopolitiques, ça impacte significativement les cours de bourse. Oui, mais si vous croyez... Non, mais il faut être simple. Le prix d'une action, c'est un dividende d'actualiser à l'infini. Donc, le fait que le résultat baisse parce que le prix du pétrole va monter pendant un an, ce n'est pas un problème majeur. Le fait que l'inflation s'accélère, ce n'est pas un problème majeur parce que tout le monde oublie que si l'inflation augmente, c'est que le chiffre d'affaires des sociétés augmente. Sinon, il n'y aurait pas d'inflation. Donc, après, c'est de l'analyse micro, c'est-à-dire la société X va pouvoir augmenter ses prix, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de concurrents pour simplifier ou que ses concurrents n'ont pas des coûts de production plus bas qu'elle. Non, mais on reste dans la micro. C'est-à-dire, si vous avez les coûts de production les plus bas du marché et qu'il y a de l'inflation, vous allez augmenter vos prix, ça ne va pas poser de problème. Si vous n'êtes pas capable d'augmenter vos prix, c'est que vous avez un problème micro ou que les consommateurs dans le... parce qu'ils sont un peu squeezés, considèrent que votre produit ne les intéresse pas, ce qui est un problème aussi micro. Ça dépend des secteurs quand même. Certains secteurs ont plus de capacité à augmenter leurs prix en situation d'inflation que d'autres secteurs. Je ne sais pas... Pourquoi ? Enfin... Je penserais... Oui, mais pour moi, c'est plus un problème de demande. Si personne ne veut acheter du talc, bon, globalement, c'est qu'il y a un problème sur le talc. Si les gens veulent acheter du talc, vous pouvez augmenter les prix. Donc finalement, les problématiques... Non, mais ce qui... Je vais revenir là-dessus. Ce qui était frappant en... Je crois que c'était 2000... Que je ne dise pas de bêtises, c'était en 2021. C'est la rapidité avec laquelle les sociétés ont augmenté leurs prix. D'un seul coup, ils ont réalisé que l'inflation était revenue et ils se sont mis à augmenter les prix dans un trimestre. Après, il y a certaines sociétés qui ont mal réagi au truc et qui ont eu du mal à se dire tiens, il y a de l'inflation. Mais... En fait, voilà. disons, dès que les gens se disent qu'il y a de l'inflation à 3% ou 5%, les types, ils regardent surtout maintenant que les prix sont en ligne. Vous les augmentez sans trop de difficultés. On sort d'une période de plusieurs années d'inflation très basse. Maintenant, les prévisions sont plutôt vers une inflation relativement élevée par rapport à ce qu'on a pu connaître ces dernières années. Est-ce que... Donc là, on est précisément dans le sujet de la macro. Selon vous, ça ne va pas impacter certains secteurs qui vont en bénéficier et d'autres qui vont en souffrir ? Disons, pour moi, c'est plutôt de la micro, c'est l'offre et la demande. Est-ce que vous êtes dans un secteur où les consommateurs ont besoin de votre produit et sont prêts à payer ou est-ce que vous êtes dans un secteur où ils n'en ont pas besoin ? Ou est-ce que... Voilà. Bon, il y a des secteurs où après, il faut passer par les taux d'intérêt. Est-ce que les taux d'intérêt affectent particulièrement... Enfin, il y a un peu de l'illusion monétaire parce que les taux ont monté mais si vous pensez que l'inflation va être restée au... Enfin, disons à 5-6% ils n'ont pas augmenté. Bon. Nous, on n'est pas à l'aise actuellement sur les prévisions d'inflation parce que 2% ça nous semble un retour quasiment impossible. Est-ce qu'on sera à 3 ? Point d'interrogation. Donc, on a du mal à choisir notre taux d'inflation à l'infini. Est-ce qu'on est à 3 ou est-ce qu'on va revenir à 2,5 ou un truc comme ça ? Au début, on était assez sûr de nous parce que... Alors, moi je suis monétariste ça vaut... C'est utile d'avoir fait de la macro et donc vu la création monétaire de 2020 à 2022 il était pour un monétariste évident qu'on allait avoir de l'inflation. Et pour les monétaristes qui sont quand même des gens intelligents il y a aussi la vitesse de vélocité de la monnaie. Ce qui est amusant c'est que c'est un concept que je ne vois pas apparaître depuis quelques années alors que c'est important. Globalement, s'il n'y a pas d'inflation vous gardez votre cash en banque sans vous poser de questions et dès qu'il y a de l'inflation vous essayez de vous débarrasser de votre cash en banque. Donc ce qui veut dire que si les banques centrales essayent de diminuer la masse monétaire mais que la vitesse de vélocité de la monnaie augmente globalement elles n'ont pas la main sur ce qui se passe. et à l'époque à l'époque où il y avait beaucoup d'inflation les gens raisonnaient pour moi la théorie monétaire était quand même bien suivie et que là ça a été assez bizarre il y a eu une croissance de la masse monétaire énorme après les banques centrales ont réagi et personne n'a dit oui mais la vitesse de vélocité va s'accroître ce qui veut dire que l'efficacité des politiques monétaires va être relativement faible pendant un certain temps. Ce que vous appelez la vitesse de vélocité de l'argent c'est lorsque l'inflation est élevée les particuliers se débarrassent de leur cash en banque pour investir dans des actifs et donc ces actifs derrière on va dire financent les entreprises qui elles-mêmes rachètent quelque chose etc. C'est ça mais c'est-à-dire globalement c'est la vitesse de circulation c'est-à-dire globalement si vous avez 100 euros vous allez faire disons 100 euros de transaction dans l'année je dis n'importe quoi les chiffres et puis s'il y a beaucoup d'inflation tout le monde va essayer de se débarrasser du cash et avec ces 100 euros vous allez faire 200 euros de transaction donc quelque part une demande qui va être plus élevée que si la vitesse de circulation était restée constante Mais donc ça c'est plutôt bénéfique finalement pour les Oui mais c'est mauvais pour l'inflation Oui d'accord Effectivement Et donc pas de prévision de votre part sur la partie inflation dans les années décennies qui viennent Non parce que on n'en sait rien d'abord on ne connait pas quels vont être les taux d'intérêt on ne connait pas le comportement des agents économiques qui est quand même assez lent on a quand même une société du portefeuille où ils ont oublié de placer 200 millions d'euros en banque Ça c'est des bons problèmes à avoir ça d'être capable d'oublier 200 millions Le fait d'avoir quelqu'un entre parenthèses d'intelligent qui oublie de placer sa trésorerie ça veut dire que le particulier qui a quand même moins d'argent ou c'est moins stratégique avant qu'il ne change de comportement ça prend du temps Ça m'amène précisément à la seconde citation de votre part Je n'ai jamais de cash je suis payé pour gérer un portefeuille d'action Alors en fait pourquoi on n'a jamais de cash Un parce que je ne suis pas payé pour gérer si je pouvais avoir 2% sur du cash d'ailleurs je pourrais mais ça me paraissait immoral Premier point Deuxième point personne n'est capable de prévoir si les marchés montent ou descendent Et donc il y a énormément d'études qui démontrent que les gens qui font varier leur pourcentage de cash plombent leur performance Parce que globalement quand tout le monde est déprimé vous allez avoir du cash et quand tout le monde est euphorique vous n'allez pas en avoir Et donc au moment où tout le monde est déprimé c'est le moment où vous devriez investir et le moment où tout le monde est euphorique c'est le moment où vous devriez avoir du cash Et comme vous n'êtes pas capable de faire ça il faut se dire je n'ai jamais de cash point final et en plus c'est très bon parce que ça veut dire quand tout le monde est déprimé il y a certains titres qui sont vraiment pas chers et là vous pouvez les acheter Mais précisément si vous avez si vous n'avez pas de cash vous ne pouvez pas les acheter Non on arbitre Ah ok vous faites de l'arbitrage Oui donc derrière parce que l'intérêt on en a parlé plus tôt d'avoir du cash c'est pas uniquement de pouvoir saisir des opportunités c'est aussi de réduire la volatilité du portefeuille mais vous en tant que gérant de fonds est-ce que c'est un critère c'est quelque chose qui est alors bien vu certainement tant que c'est pas fait au détriment de la performance mais est-ce que la réduction de la volatilité c'est un c'est un des objectifs dans la gestion ou pas disons mon rêve ça serait de ne pas avoir de volatilité bon moyennant quoi quelque part c'est un faux pour moi c'est un faux problème fondamentalement les gens qui investissent en bourse pensent que la bourse va monter donc si la portefeuille est volatile ça montera plus que la bourse voilà donc effectivement moi j'ai une stratégie gagnante c'est pas une stratégie je dis minimise mon risque de perte si les gens pensent que la bourse va s'effondrer ce qui est légitime ou va baisser elle peut baisser sans s'effondrer à la limite il demande à être racheté les actions du fond donc la personne qui est dans le fond c'est qu'elle pense que ça va monter peut-être pas demain peut-être pas l'année qui vient mais peut-être dans l'année d'après etc et de toute façon personne n'en sait rien donc c'est pas grave après ce raisonnement que les marchés financiers sont haussés sur le long terme il est vrai il s'est vérifié historiquement mais il s'est vérifié sur l'ensemble du marché et non pas sur un segment de ce dernier donc vous à travers le fond vous n'investissez pas dans toute la capitalisation boursière mondiale mais un segment et donc finalement ce raisonnement de sur le long terme ça monte c'est obligatoire que ça monte parce que d'abord il y a quand même un minimum d'inflation donc ça ne peut pas baisser oui mais vous ne cherchez pas uniquement à battre l'inflation oui mais simplement ça monte voilà donc il ne faut pas avoir des stratégies qui sont gagnantes quand ça baisse oui non il ne faut pas bariller à la baisse c'est que vous voulez dire oui mais bon il y a quand même besoin de non mais il y a un minimum c'est bon en Europe c'est 1% de croissance en volume à peu près 2% minimum d'inflation ça vous fait 3% donc si vous avez des stratégies qui marchent quand ça baisse quand c'est négatif c'est des stratégies qui sont rarement gagnantes oui oui parier à la baisse ce n'est pas un pari gagnant non mais surtout si vous êtes en bourse c'est que vous pensez que ça va monter point final donc il faut être logique avec soi-même très bien je suis d'accord troisième citation on ne fait pas d'analyse graphique c'est absurde ça ne marche pas du tout oui ça je n'ai jamais fait d'analyse si j'en ai fait quand j'étais chez la dossuèse ça semblait génial d'ailleurs c'était comment on appelait ça on mettait des petites croix quand ça montait puis des petits ronds quand ça baissait c'est les chartistes connaîtront ce système là mais globalement il y a d'après moi il n'y a aucune d'analyse statistique sérieuse qui démontre que l'analyse graphique marche donc tous les investisseurs particuliers comme professionnels qui en font selon vous c'est quoi c'est de la chance c'est du hasard c'est en fait pour moi l'analyse graphique c'est je suis capable de faire de l'analyse graphique c'est il y a un seuil de résistance à 100 si ça rebondit pas quand ça touchera 100 c'est que ça va baisser et si voilà bon la réponse oui ça paraît évident il y a un plafond à 200 si ça dépasse pas 200 ça va rebaisser bon la réponse oui c'est évident mais ça sert à rien ce genre de phrase donc celles là elles sont obligatoirement justes bon mais en deux mais elles ne sont pas efficaces opérationnellement bon mais je reconnais que je connais rien à l'analyse graphique il y a certainement des gens plus doués que moi pour expliquer que ça marche bon mais donc selon vous c'est pas quelque chose de pertinent et de toute façon les études mondent alors il vaut mieux acheter des titres qui montent que des titres qui baissent oui mais ça c'est pas de l'analyse graphique ça c'est de l'analyse graphique très simple alors très simple mais mais simplicité est mère de vertu en bourse je pense ça il faut oui c'est un truc que il faut mieux acheter un titre qui monte qu'un titre qui baisse ça c'est sûr comme il vaut mieux acheter une entreprise dont le chiffre d'affaires augmente qu'une entreprise dont le chiffre d'affaires baisse il ne faut même pas acheter une société dont le chiffre d'affaires baisse dernière citation je n'ai jamais fait d'obligation pour moi ce n'est pas rentable oui alors en fait c'est un peu j'aurais pas dû dire ça parce que j'ai fait une étude remarquable je crois que c'était en 2013 en 2003 et 2013 parce que je l'ai remise à jour et j'aimerais bien la remettre à jour mais je n'arrive pas à avoir l'indice ce qu'il me faudrait en fait c'est terrible enfin c'est horrible pour un géant d'action c'est sur la période ça doit être 85 2013 le rendement des obligues et des actions en France a été identique aux actions ouais de mémoire le chiffre c'était 11% et il y en avait un des deux qui était supérieur à l'autre de 0,10% sur quel type d'obligation obligation d'état internationale française on était franco franco donc les obligations françaises et les actions françaises ont eu une performance similaire entre 85 et 2013 j'aimerais bien mettre ça à jour si quelqu'un m'envoie il y a un indice que j'arrive et j'arrive pas à mettre la main dessus parce que il faut que je relise mon article de 2013 qui est un indice très longue période sur les obligations d'état françaises ce qui explique non mais j'avais fait un article remarquable que personne n'a lu comme tous mes articles dans lequel j'expliquais qu'il n'y avait pas de prime de risque à l'époque oui mais je pense que c'est toujours le cas mais bon donc s'il n'y a pas de prime de risque pourquoi se positionner sur les actions parce que ça c'était la conclusion de mon article c'est que c'est pas le même risque si vous avez des obligations votre risque c'est qu'il y ait de l'inflation ou une hausse des taux probablement une inflation et une hausse des taux et que sur les actions le risque c'est que l'activité s'effondre et donc si vous admettez que c'est pas le même risque pourquoi voulez-vous qu'il y en ait un systématiquement supérieur à l'autre soit dit en passant c'est typiquement français il paraît qu'aux Etats-Unis il y a une prime de risque d'accord ok donc c'est vu que le risque associé aux obligations n'est pas le même que le risque associé aux actions on peut pas vraiment comparer les deux finalement oui ça semble ok mais donc est-ce que selon vous un investisseur devrait avoir des obligations dans son portefeuille ? oui non mais c'est enfin compte tenu de cet historique pourquoi pas non mais et vous à titre personnel vous n'en avez pas ? non mais je gagne beaucoup plus d'argent sur les actions oui mais parce que c'est peut-être plus d'ailleurs comment est-ce que selon vous c'est plus simple de sélectionner des actions enfin des entreprises ou des obligations ? pour un particulier c'est dur sur les obligations là vous avez intérêt à faire une ETF d'ailleurs vous n'avez pas le choix vous ne pouvez pas acheter d'obligation oui il y a des ETF obligataires ou il y a des fonds datés aussi des fonds obligataires oui honnêtement je connais mal c'est pas mon truc c'est pas votre spécialité et dans ce cas là on peut aussi un petit peu mieux comprendre la stratégie de l'indépendance AM alors vous êtes value, quality on va définir ces termes peut-être que la philosophie d'investissement que vous amenez de ce que j'ai compris elle peut se résumer par une phrase c'est sans théorie l'homme est condamné à répéter les mêmes erreurs que vous pouvez expliquer c'est Léonard de Vinci qui avait dit ça en fait quand j'ai commencé à travailler en tant que gérant je suis allé voir des gérants confirmés et en fait en leur demandant mais comment vous faites pour battre l'indice c'était la vraie question et j'avais été très surpris qu'en fait ils n'avaient pas de théorie donc à la limite ils achetaient des titres pas chers parce qu'ils n'étaient pas chers ils achetaient des titres chers parce qu'on leur donnait une belle histoire sur la société et moi c'est assez amusant parce que j'ai fait des études j'ai fait science éco enfin comme au bac et après mais je ne me considérais pas comme scientifique et en fait j'ai une approche assez scientifique j'aime bien des stats quoi et que globalement de me dire surtout en finance de me dire voilà qu'est-ce que je fais et pouvoir chiffrer ce que je fais et vérifier que après une fois que vous avez bien quantifié ce que vous êtes en train de faire de vous dire ça marche ça marche pas une approche scientifique finalement et la réponse ça marche et donc j'admets moi j'ai rencontré récemment un géant qui lui achète pour simplifier des boîtes qui ont une rentabilité des fonds propres supérieure à 30% et qui a probablement des price earnings supérieurs à 30% en moyenne bon là j'admets sa stratégie bon pour moi c'est une aberration de la faire faillite mais bon d'après lui d'après d'après ce que j'ai compris ça a bien marché jusqu'à l'année dernière et après c'est à peu près il fait l'indice rétrospectivement disons parce qu'il a perdu quand même pas de l'argent mais au moins il a une stratégie et il pourra se dire dans quelques années est-ce que c'est une stratégie efficiente ou pas il y a besoin de combien de temps de recul selon vous pour évaluer la pertinence d'une stratégie très longtemps très longtemps parce que disons en fait moi j'avais fait sur Seco et j'ai fait 50 stats mais des stats compliquées au point que 3 ans après j'ai repris le livre et je ne comprenais plus rien mais c'était horrible donc j'ai perdu 5 ans de ma vie à faire des choses inutiles et après j'étais à l'INSEAD et il y avait un professeur de stats qui nous a dit la stats vous ne pourrez jamais l'utiliser parce que vous n'aurez jamais de série homogène ok qu'est-ce qu'une série homogène ? alors une série où les données ne sont pas perturbées par un élément externe vous avez un exemple ? bon par exemple le prix du pétrole explose qu'est-ce qu'on peut avoir ? il y a une crise financière etc crise Covid crise Covid voilà vous avez tout ce que vous voulez et donc globalement l'idéal pour faire des stats c'est d'avoir 1000 données à partir de 100 vous pouvez éventuellement mais ça ne vaut pas grand chose ok et le problème que vous avez en tant que disons économiste ou statisticien c'est vous n'avez jamais sans observation donc voilà donc par exemple sur la prime de risque par rapport aux obligations moi je suis 85 2013 ça fait 15 ans ça fait 26 28 ans c'est une période trop courte pour qu'un statisticien vous dise votre étude vaut quelque chose mais donc les particuliers parce que j'investis à titre personnel j'ai construit mon portefeuille j'ai fait des backtest on essaie de remonter aussi loin que possible mais à chaque fois on a cette ambiguïté cette ambivalence entre les données on regarde super loin donc c'est censé être on va dire une bonne donnée parce qu'il y a un long historique mais en même temps on se dit le monde de demain ou le monde d'aujourd'hui n'est plus du tout et ne sera plus le même qu'il était il y a 50 ou 100 ans donc comment est-ce qu'on fait pour se positionner alors en fait d'après moi en fait le secret c'est le behavioral finance c'est pourquoi les stratégies value marchent c'est parce que les êtres humains sont des êtres humains et qui font systématiquement les mêmes erreurs voilà donc on va faire un peu de behavioral finance il y a premièrement la notion de repère c'est-à-dire globalement en tant que gérant je ne vais pas analyser mon portefeuille tous les matins avec un œil neuf donc par exemple S2I que je détiens depuis 2012 c'est une belle valeur donc quelque part elle est chère mais c'est une belle valeur point final et qu'est-ce qu'on peut dire une société que je ne connais pas du tout ce qui était le cas Valourec il y a peu de temps je n'ai pas d'idée je sais qu'ils ont eu des difficultés financières etc donc quelque part en plus je ne l'ai pas regardé oui c'est un peu ça le truc donc il a fallu un événement une valorisation au plancher et je regarde mais si je leur démarrerais à zéro peut-être que je regardais plus S2I parce que pour moi c'est trop cher et je ne regarderais que Valourec parce que globalement c'est pas cher du tout et le problème qu'on a c'est donc au lieu d'analyser objectivement les sociétés on a des a priori basés sur notre expérience voilà donc tout le monde est comme ça donc si vous avez investi dans LVMH il y a 10 ans ou 5 ans enfin je n'en sais rien ça c'est une valeur que je ne regarde pas vous dites c'est une belle valeur et le luxe va toujours marcher voilà moi j'ai des alors chacun après chacun des repères moi j'ai un repère complètement opposé parce que mon père était marchand de tableaux et qu'à l'époque le luxe c'était très cyclique donc moi j'attends le renversement du cycle du luxe mais ça fait 23 ans que j'ai tort je pense que vous relevez un point fondamental que j'observe plus j'échange avec que ce soit des jeunes investisseurs ou des investisseurs plus expérimentés comme vous il y a toujours cette dimension du contexte dans lequel on a grandi et de ce qu'on a entendu quand on était plus jeune de ce qu'on a vu de ce qu'on a vécu et à titre personnel j'ai 27 ans il y a quelques années je ne m'intéressais pas ou très peu encore à l'investissement mais j'entendais tout le monde qui disait ah c'est le moment pour acheter l'immobilier c'est le meilleur c'est génial les taux sont extrêmement bas voilà c'était la panacée c'était la martingale arrive aujourd'hui donc un contexte un petit peu différent avec ma génération des gens autour de moi qui se disent bon bah je commence à avoir un petit peu d'argent de côté j'ai envie d'investir mais dans quoi j'investis à qui est-ce qu'ils vont demander alors bon soit aux banquiers mais il y a une perte de confiance fondamentale dans ce métier là auprès de la grande population donc ils se demandent ils demandent auprès de leurs amis de leurs parents et en fait on leur dit bah c'est l'immobilier c'est l'immobilier en France on adore l'immobilier historiquement et encore plus ces dernières années mais donc il faut avoir en tête que la vie qu'on a on va dire naturelle vis-à-vis d'un type d'investissement que ce soit un secteur que ce soit une classe d'actifs il est extrêmement conditionné et il faut vraiment l'avoir en tête c'est de la finance comportementale il est extrêmement conditionné par le contexte dans lequel on a grandi de ce qu'en disaient nos parents et là vous avez parlé de votre père voilà mais moi c'était pareil avec mes parents aussi et je le vois avec des personnes un petit peu plus âgées il faut l'avoir en tête et il faut je pense essayer de se détacher ou en tout cas de se construire une vision objective de la situation sans être trop parce qu'on ne peut pas ne pas l'être sans être trop influencé par ces biais comportementaux et pour parler sur l'immobilier moi ce qui me frappe c'est la bonne tenue de l'immobilier quand on annonce un blocage des loyers ça c'est une absurdité totale c'est la France c'est quand même le champion de blocage des loyers et une fois que vous l'avez mis en place ça va rester éternellement en plus les gens oublient qu'est-ce que c'est qu'un blocage des loyers en fait fondamentalement moi ça me vous ne pouvez pas réellement bloquer les loyers parce que si vous bloquez bien les loyers vous dégradez les biens moi ce qui me frappe c'est que disons avant le blocage des loyers quand vous regardez une petite annonce on voyait que tout était remis à neuf et moi qui ai connu une période de blocage des loyers je peux vous dire que les appartements étaient cradingues bah oui quelle est la motivation du propriétaire non non mais surtout il y a un prix de marché et donc puisque vous avez fixé le prix et que le prix de marché est supérieur sinon vous n'allez pas bloquer en dégradant le bien vous obtenez le prix de marché mais non mais ce qui me frappe c'est c'est qu'effectivement en fait moi ça me surprend énormément que que le blocage des loyers n'ait pas entraîné une baisse de prix c'est cette confiance inébranlable dans la pierre qu'ont les français alors qu'en fait je crois que sur longue période c'est pas un si bon placement que ça la pierre non bah je crois qu'il en parle sauf à Paris à Paris c'était Paris ça a été extraordinaire il faut le voir mais en fait oui c'est ça les gens sont obnibulés par Paris où l'immobilier a explosé mais mais en France je pense pas que ça a été un bon placement non non je sais plus je sais plus qui en parlait mais je crois que c'était alors sans prendre en compte les loyers mais c'était d'un point de vue purement valeur des biens le taux de croissance il était presque nul en fait oui puis en plus moi j'ai une expérience de l'immobilier qui est un peu spéciale c'est que j'ai repris la maison de mes parents et qui en fait en 70 avait dit vous vous ferez les travaux quand on sera mort bon il se trouve qu'ils ont vécu assez longtemps donc jusqu'après les années 2000 donc j'ai eu 30 ans sans travaux et d'après moi l'immobilier les gens raisonnent mal parce qu'ils oublient ils regardent prix d'achat prix de vente et ils oublient tous les travaux entre temps et qu'en fait si vous avez l'expérience que j'ai eue au bout de 30 ans vous refaites les toits vous refaites les salles de bain vous refaites les cuisines vous refaites l'électricité bon et avec tout ça bref vous refaites tout 3 ou 4 planchers et en fait une maison sans travaux c'est une ruine en fait pour être clair mes parents avaient fait beaucoup de travaux en 60 donc 50 ans après pour simplifier une maison c'est une ruine donc effectivement voilà il faut considérer que ça s'amortit une maison ouais bien sûr mais bon c'est toujours cet équilibre à trouver entre le poids du patrimoine immobilier le poids du patrimoine financier il y a un biais très très important en France pour l'immobilier ouais et les peut-être les derniers points que je voulais voir avec vous c'était par rapport aux critères value pour en revenir un petit peu c'est un indicateur qui nous donne l'information de quand acheter ou à minima est-ce que c'est intéressant d'acheter mais comment définir si c'est un indicateur comment savoir le moment pour vendre alors pour moi le moment pour vendre c'est quand je dois acheter quelque chose d'autre alors donc quand je vois quelque chose que je veux acheter je regarde le portefeuille pour trouver ce que je peux vendre donc c'est une question d'arbitrage c'est une question d'arbitrage après sur la vente nous on est momentum c'est à dire un titre qui monte enfin quand on dit qui monte ça veut dire qui monte plus vite que l'indice a priori il faut le garder ou si vraiment on trouve que la valorisation est trop élevée elle le vendre lentement pour nous c'est voilà si on a si on a un titre dans le portefeuille le plus cher du portefeuille qui commence à baisser là on sort le plus vite possible voilà si on a un titre qui visiblement est le plus cher du portefeuille mais qui s'obstine à monter on va alléger mais tranquillement parce que on se trompe tout le temps et que il se peut que nos prévisions de résultats soient trop basses et que le marché dans sa grande sagesse a plus d'informations que nous ou c'est plus intelligent ce qui arrive et que donc il faut pas il faut se calmer quoi ça c'est en tant que gérant de fonds mais supposons pour un investisseur particulier dont l'objectif c'est non mais c'est la même chose c'est à dire si vous avez un titre qui monte disons disons toute chose égale par ailleurs il vaut mieux ne pas vendre un titre qui monte qu'un titre qui baisse voilà ok oui mais dans ce cas là comment est-ce que moi je suis un investisseur particulier je suis value sur les achats oui alors il y a un truc assez simple c'est de temps en temps c'est à dire tous les 6 mois pour moi vous regardez votre portefeuille et vous regardez le titre sur lequel vous avez perdu le plus d'argent et vous le vendez sur lequel on a perdu le plus d'argent ouais ok pourquoi par parce que ça marche ça marche c'est tout donc à l'achat moment value et à la sortie c'est non mais c'est pas toutes les sorties mais le nettoyage du portefeuille sur la baisse la plus forte c'est tous les 6 mois enfin pour moi c'est tous les 6 mois mais ça et dans ce cas là quelle serait la stratégie que vous préconisez que vous préconisez pour la majorité des particuliers qui veulent investir en bourse c'est le quality c'est la value c'est le momentum c'est une gestion c'est beaucoup de lignes c'est peu de lignes c'est la gestion passive non l'idéal c'est de connaître les sociétés du portefeuille donc pour un particulier c'est c'est pas évident parce que pour le moment il n'y a pas encore de il n'y a pas énormément de bases de données pour les particuliers je ne suis pas sûr qu'un particulier est axé enfin donc selon moi un particulier aurait peut-être mieux à faire à déléguer à un fond non mais s'il a le temps s'il a le temps pour un particulier en fait je ne vois pas bizarrement je ne vois pas de site c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure Ibu Expert justement ils font des analyses alors c'est des grosses sociétés par contre ce n'est pas des small cap mais ils font des analyses un peu poussées d'entreprises et accessibles aux particuliers oui donc ça bon ça je ne connais pas mais c'est value line aux Etats-Unis oui sinon bon c'est effectivement de regarder dans des revues du genre enfin il n'y en a plus qu'une c'est investir et de regarder quand un titre ne semble pas cher de lire le rapport annuel et une fois qu'on a lu le rapport annuel se dire finalement ça me plaît et j'achète donc essayer de trouver un peu des bases de données ou bien aller dans les revues scientifiques économiques d'investissement investir il n'y en a qu'une selon vous ? sur les revues il n'y a plus qu'un il y a le revenu mais le revenu ils sont énervants parce qu'ils ne donnent pas des valorisations il n'y a pas de pressuring donc à la limite le problème du revenu c'est un début de truc puisqu'on ne vous donne pas la valo il faut travailler pour avoir les valos derrière soit dit en passant bon là ce n'est pas très compliqué vous regardez la dernière publication le problème c'est nous enfin pour nous c'est facile on sait très bien quelles sont les valeurs les moins chères du marché français pour un particulier c'est un peu plus difficile voilà oui je pense c'est justement je me demande si Zone Bourse ça pourrait peut-être donne des informations oui je pense que Zone Bourse attendez où est-ce qu'il y a des pressuring oui en fait je pense que ça dépend des brokers en ligne il y a des brokers en ligne qui donnent les pressuring ok bon donc essayez de un petit peu chercher et se débrouiller il faut être débrouillard il faut avoir minimum 20 lignes pour ne pas être trop risqué en fait la volatilité ne s'améliore pas sensiblement à partir de 20 lignes mais si vous avez la trouille prenez plus de 20 lignes c'est déjà pas mal à suivre 20 lignes oui non mais 20 lignes c'est bien pour un particulier donc c'est pas le travail à temps plein et puis prenez des titres de société qui sont dans le secteur que vous connaissez à condition qu'elle soit pas chère mais il faut c'est évident que si vous êtes le spécialiste d'un secteur vous avez plus de chances de gagner de l'argent que la personne qui n'est pas le spécialiste essayer finalement d'avoir un edge ou une connaissance supplémentaire par rapport à la moyenne du marché en tout cas c'est le meilleur indicateur pour surperformer William merci beaucoup ça fait déjà un petit moment qu'on se parle c'était très très enrichissant peut-être la dernière chose que je voudrais vous demander c'est comme je demande à tous mes invités dans le grand bain est-ce que vous auriez une suggestion une recommandation pour un futur invité non pas ce seul non pas particulièrement non pas particulièrement et bah écoutez très bien très bien bon de toute façon il y en aura plein d'autres quand même encore merci merci pour votre intervention et peut-être à bientôt ok à bientôt